En tout cas, je voudrais dire quelque chose. Éric Zemmour, et je le redis, a été le seul à bien vouloir débattre en face de vous, Jean-Luc Mélenchon. J'avais proposé à Marine Le Pen, j'ai proposé à Valérie Pécresse. On dit non, pas pour l'instant, on voudra bien débattre avec lui plus tard. Mais vous, vous faites que ça. Alors évidemment, c'est une habitude chez vous. Tandis que moi, je ne change pas d'avis facilement. C'est la différence entre vous et moi. Mais quand j'ai raison, je suis borné. Vous avez raison. Quand vous avez tant, vous êtes évolutif. C'est sûr, il y a une différence. Dans l'histoire, c'est la démographie qui fait l'histoire. C'est le nom, vous savez, Dieu aime les gros bataillons. Je ne vais pas le fréquenter tant que ça. Plus que vous. Et plus que vous, je fréquente Dieu plus que vous. Ah d'accord. Quant à l'exemple que vous donnez de Roubaix, je ne suis pas vraiment surpris que vous... Vous l'avez vu le reportage, Jean-Luc Mélenchon ? Je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu, d'accord. C'est normal. Pourquoi ? Parce que le réel vous est farouche. Ah d'accord. Non, vous avez un truc... Oui, oui, d'accord. Mais moi, je ne suis pas payé par fond public depuis 50 ans. Je suis pas payé avec les impôts des Français depuis 50 ans. Bon, bon, bon. Quand j'ai connu M. Mélenchon, c'était un républicain qui combattait l'influence des religions dans la République. Aujourd'hui, on voit qu'il se soumet à la religion musulmane. Pour moi, la France est un héritage millénaire. Millénaire ? Et oui, millénaire, M. Mélenchon. La France ne commence pas à 1789. La France ne commence pas avec notre génération. La France a mille ans d'histoire. D'accord. Et quand j'ai connu M. Mélenchon, il disait qu'il ne connaissait pas le mot islamophobie car on avait le droit de critiquer les religions. Et aujourd'hui, évidemment, vous cherchez un électorat de substitution, M. Mélenchon. C'est triste pour vous. Parce que vous et la gauche, vous avez perdu le peuple français. Alors évidemment, vous cherchez un électorat de substitution. Je vais vous raconter l'histoire de France que vous ne connaissez pas. Je la connais mieux que vous. Non, monsieur. Ah, voyons. Là, on est en salle des professeurs, là, les gars. Non, alors juste, vous savez, vous avez vu ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon ? On va reprendre les études s'il n'est pas élu président. C'est ce qu'il a dit, il peut être. Voilà. Ben, ça lui serait du bien. Non, ben, il... Moi, à la différence de vous, M. Mélenchon, je défends le peuple français. Et le peuple français en a assez de l'immigration. Le peuple français pense que l'immigration n'est plus une chance pour la France. Que c'est une malchance pour la France. Et que donc, il faut arrêter cela. Je pense qu'on a... Quand on a travaillé, on a le droit de s'arrêter. Vous en avez d'autres, monsieur de la Palisse, comme ça ? Oh, le revoilà. Le peuple français est d'accord avec moi et non pas avec vous. Et c'est bien pour cela que vous cherchez un électorat de substitution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, mais moi, je trouve absolument scandaleuse tous ces gens qui se présentent à l'élection présidentielle et qui refusent de débattre. C'est notre début de conversation. À part Jean-Luc Mélenchon et moi, personne ne veut débattre. C'est plus facile sur la play, quand tu perds, tu réessaye. C'est plus facile sur la play, quand tu perds, tu réessaye.